Ces boîtes colorées remplies de petits blocs en plastique sont devenues un jouet favori à travers les générations et dans le monde entier. Et c'est cet entrepôt qui occupe plus de 40 000 m2 dans la zone franche de Yangshan à Shanghai, qui est responsable de l'expédition d'un grand nombre d'entre elles à travers la région d'Asie-Pacifique. Chaque année, les affaires du centre logistique augmentent de 10 ou de 15 % et même les récentes vagues épidémiques de la COVID n'ont pas réussi à en ralentir les opérations. Les exploitants sont reconnaissants envers le personnel de l'entrepôt, mais aussi envers le personnel des douanes de Shanghai. En fait, nous avons pu assez bien fonctionner la plupart du temps. Notre plus grand défi était le transport terrestre, alors qu'il était difficile pour nous d'acheminer les produits d'ici jusqu'à la RDC, puis de les expédier. Et nous avons encore beaucoup de produits entreposés ici que nous avons pu expédier. Dès que les choses ont commencé à rouvrir, nous avons été autorisés à transporter entre les régions et à nous déplacer de Jiaxing à Lingang. Le plus grand soutien que nous ayons reçu, c'est qu'ils étaient là. Ils opéraient et nous soutenaient pendant toute cette période. C'est incroyable qu'ils aient pu le faire. 90 % des produits entreposés ici sont désormais fabriqués à Jiaxing, une ville proche de Shanghai. Sur place, grâce au soutien des douanes, l'entrepôt d'ici peut désormais effectuer le dédouanement pour eux en seulement deux jours, alors qu'avant, c'était cinq ou six jours. Cette opération est ce que les douanes appellent une zone franche. Les zones franches traitent à présent 40 % du volume total du commerce extérieur de Shanghai, procurant une contribution particulière à la stabilité de la croissance économique. Et pour soutenir la croissance continue du commerce extérieur dans les zones franches, les douanes de Shanghai ont lancé le 22 juin huit mesures ciblées. En juin, le commerce extérieur dans les zones franches de Shanghai a commencé à montrer des signes de reprise. Plus particulièrement, le secteur manufacturier qui est à peu près revenu à ce qu'il avait été avant la pandémie. L'une des mesures de soutien que nous avons introduites est celle qui permet généralement aux entreprises de reporter les procédures de vérification de leur commerce en douane, ce qui s'est avéré populaire. Il existe des dizaines d'autres politiques, comme celle-ci, qui ont maintenu le commerce extérieur de Shanghai en croissance, malgré les épidémies de COVID. Aujourd'hui, l'administration générale des douanes de Chine a annoncé que le mois dernier, Shanghai avait connu une augmentation de 35,6 % par rapport au mois de mai. j'en ai des prix de sécurité. J'en ai un des prix aux puils.